Bismillahirrahmanirrahim Chers étudiants, on va poursuivre nos séances avec MATLAB Cette fois-ci on va aborder la notion de la représentation graphique sur MATLAB avec les deux formats de représentation graphique que ce soit la représentation en 3D et la représentation en 2D 2D et 3D Alors donc pour la représentation en 2D on va procéder par des exemples pour comprendre On va considérer ici le code suivant ça représente un vecteur, un tableau donc voilà les éléments de notre vecteur c'est 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5 jusqu'à 6 Ici on a calculé une certaine fonction bon c'est une certaine variable W qui est égale à 2 fois Pi Pi c'est la constante 3,14 divisé par 6 et puis on a défini notre variable Y égale à sinus W fois T Donc Y c'est un tableau Les éléments du tableau ce sont les éléments de T multipliés par W sur lesquels on a mis la fonction sinus Donc la commande de la ligne 1 définit le tableau de 13 valeurs voilà c'est ce que je viens d'expliquer Donc le terme Pi c'est 3,14 et Y c'est une fonction c'est une fonction sinus donc en fait on a créé une fonction sinus ok et 6 ici c'est la fréquence de cette fonction sinus 6 c'est oméga égale à 2 Pi f donc f ici c'est la pulsation en fait de notre fonction sinus ok alors pour afficher Y en fonction de T dans un graphe on utilise la fonction plot donc la fonction qui permet de tracer un graphe de D c'est la fonction plot ok alors pour le faire donc on va faire plot après avoir calculé le Y définit T calculé W et calculé Y sinus de oméga T ainsi de suite donc on va faire appel à la fonction plot plot il a deux paramètres plutôt trois paramètres ici alors le premier paramètre c'est l'axe des X et le deuxième paramètre c'est l'axe des Y alors ici pour nous T c'est le tableau T notre vecteur Y c'est les valeurs que nous avons à calculer pour chaque élément de T ici l'étoile l'étoile c'est le symbole par lequel on veut représenter les points de T Y de T plutôt donc plot prend en paramètre deux vecteurs et affiche sur un graphique à deux axes chaque couple de points de même indice voilà le premier axe voilà le deuxième axe c'est 1, 2, 3, 4, 5 les éléments de notre vecteur ici c'est le calcul que nous avons fait et vous pouvez remarquer qu'ici nous avons pour chaque élément sa valeur ça représente la fonction sinus que nous avons définie pour la donc par exemple plot T Y marquera un point pour chaque couple T Y avec Y allant de 0 à l'inth T on représente ainsi la valeur de Y en fonction des valeurs de T donc la fonction plot T Y doivent avoir les mêmes dimensions bien sûr donc si jamais ils n'ont pas les mêmes dimensions la fonction va envoyer une erreur alors si jamais on ne va pas mettre le premier vecteur le T si on met juste un seul Y alors Y va être tracé suivant son indice voilà le premier élément le deuxième, le troisième, le quatrième ainsi de suite donc Y est tracé en fonction de son indice Y les indices des éléments de Y voilà alors maintenant on va changer un petit peu vous pouvez remarquer que tout à l'heure ici les éléments et les points sont séparés il y a un certain espace entre les points alors si on veut avoir une courbe vraiment continue alors c'est quoi le truc ? c'est qu'on va augmenter le nombre de valeurs dans notre intervalle, dans notre vecteur T alors ici vous pouvez remarquer ici on va créer un vecteur X qui va de moins pi, moins 3,14 à pi, à 3,14 et la distance entre les éléments de notre vecteur c'est un pas de 0,01 ok et par la suite on va calculer Y égale à sin X ok donc l'intervalle entre moins pi jusqu'à pi avec un pas de 0,01 et par la suite on va tracer et vous pouvez remarquer le résultat ici c'est une fonction mais presque c'est continu quand on l'a tracé c'est continu donc le pas étant faible la courbe semble parfaitement tracée puisque le pas entre les points il est réduit voilà alors ici on peut avoir quelques paramètres pour notre fonction plot alors les paramètres de notre fonction plot donc le troisième paramètre plutôt parmi ces paramètres on a le troisième paramètre alors qu'est-ce que signifie ce troisième paramètre ? il va il spécifie la couleur et le symbole que nous allons utiliser pour tracer notre courbe alors le troisième argument de la commande plot permet de spécifier la couleur du tracé et le symbole de représentation vous pouvez remarquer ici qu'il est en rouge c'est la lettre R et P pour l'étoile que nous avons ici ok alors pour avoir les différents éléments du troisième paramètre alors vous disposez du help alors vous pouvez mettre help le help sur ce troisième paramètre ok et vous avez les valeurs qu'on peut avoir alors ici c'est pour les couleurs donc on peut tracer une couleur en bleu en rouge en vert ainsi de suite en jaune ainsi de suite et le symbole un point un cercle un X un plus ainsi de suite voilà vous disposez des différents symboles avec lesquels vous pouvez tracer vos courbes et si jamais vous avez par exemple plusieurs courbes à tracer et vous voulez désigner chaque courbe par un symbole bien spécifique ou bien par une couleur bien spécifique vous avez le choix de choisir plusieurs couleurs et plusieurs symboles bien sûr si vous voulez bien sûr superposer plusieurs courbes sur le même sur le même graph ok alors pour la superposition de plusieurs graphiques normalement Matlab une fois que vous allez créer faire appel à la fonction plot il crée une nouvelle figure alors si vous voulez rassembler plusieurs courbes sur le même sur le même graphique alors il faut vous disposer de la fonction halt halt on une fois que halt on elle est activée alors chaque courbe que vous allez tracer ils vont être tracés toutes les courbes que vous allez tracer vont être tracées sur la même courbe et cela va s'arrêter une fois que vous allez mettre le halt off alors à chaque nouvelle commande plot la figure est remplacée donc à chaque fois que vous allez faire appel à la fonction plot à la commande plot il y a toujours une nouvelle figure l'ancienne figure elle est supprimée alors pour garder plusieurs courbes il faut autoriser la superposition de graphiques à l'aide de la commande hold on donc par la suite à chaque fois que vous allez faire passer faire appel à la commande plot alors les figures vont être superposées sur le même graphique et si vous voulez arrêter ça vous allez mettre un hold off ok ou bien la fermeture de la fenêtre carrément donc ici alors sur ce code alors sur cette figure là comment on l'a obtenue donc on a créé une ligne plutôt un vecteur qui contient qui va de moins 20 jusqu'à 20 qui contient 1000 valeurs alors notre axe x il va de la valeur moins 20 jusqu'à plus 20 et ici ici c'est un vecteur c'est un vecteur de 20 valeurs ok alors ici nous avons créé notre fonction y1 égale à x sin x c'est ce qui est en bleu et on l'a tracé plot x c'est l'axe des x y c'est cette fonction et c'est en bleu blue donc c'est la courbe en bleu hold on alors hold on pour que les graphiques qui vont être utilisés par la suite que nous allons créer par la suite ils vont être superposés à cette courbe donc on va créer une deuxième fonction y2 égale à sin x on va l'ajouter avec la couleur rouge ensuite une troisième fonction bon c'est une droite et on va l'ajouter avec la couleur jaune ainsi de suite tant que le hold on est activé donc on peut superposer les courbes sinon si on veut l'arrêter on peut carrément fermer la courbe ou bien mettre le hold off voilà alors ici pour paramétrer un petit peu notre création de plusieurs graphiques plutôt pour créer plusieurs graphiques on peut à chaque fois faire appel à une figure donc il est également possible de tracer plusieurs courbes sur plusieurs fenêtres c'est pareil une courbe sur une fenêtre une autre courbe sur une autre fenêtre alors pour ce faire il faut créer autant de courbes plutôt autant de figures qu'on le souhaite alors sur cet exemple donc on a créé notre vecteur notre première fonction avant de la tracer on lui a créé une figure qui lui est propre donc figure 2 donc cette fonction plot là elle va être tracée sur la figure 2 ensuite on a fini on veut créer une troisième une autre figure avec une autre courbe donc on met figure 3 sur laquelle on va créer notre fonction la troisième fonction et on va la tracer alors avec ce code on a créé deux figures la première figure pour cette première fonction et la deuxième figure figure 3 ici alors pour la deuxième fonction qui est y3 ici alors donc à chaque fois qu'on veut créer une figure on met figure 2 figure 3 ainsi et suite ainsi et suite alors maintenant pour le paramétrage de votre figure l'étiquette de l'axe l'axe des x l'axe des y le titre de votre figure alors ça vous pouvez le mettre carrément directement sur votre figure alors vous avez ici le menu edit le menu insert vous pouvez paramétrer ici le nom de l'axe des x le nom de l'axe des y le nom de la figure certains paramètres vous disposez du menu de la figure alors sinon on peut le mettre carrément à partir de la ligne de commande donc sur la ligne de commande je peux mettre une étiquette pour x sur la ligne de commande une étiquette pour y le titre de mon graphique la légende alors je vais donner une légende à mon graphique grid on les lignes de ma figure je peux carrément tracer les lignes bien sûr définir le minimum le maximum de l'axe des x et de l'axe des y tout ça je peux le faire sans ligne de commande comme vous le voyez soit sur la figure la fenêtre de la figure on peut paramétrer tout ça bien sûr alors ça c'est ce qui concerne le graphique de 2D alors pour le graphique 3D alors pour visualiser un graphique en 3 dimensions alors pour le faire on dispose de 3 fonctions principales alors la première fonction c'est la fonction plot3 plot3 c'est tout comme la fonction plot sauf que 3 pour désigner que c'est en 3D ok donc la fonction plot3 il prend en argument 3 vecteurs 3 vecteurs puisqu'on va tracer dans l'espace 3 vecteurs donc il doit disposer de 3 vecteurs x, y et z bien sûr alors ces vecteurs doivent être de même taille alors son fonctionnement est similaire à celui de la fonction plot donc il affiche dans un système d'axe à 3 dimensions les triplés x de i, y de i et z de i voilà c'est simple donc ici on va créer notre premier vecteur t qui va être sur l'axe des x on va tracer plot plutôt t c'est l'axe des z plot3 sin t cos t et t voilà tout simplement ça va tracer notre courbe grid an pour afficher l'écart ici le quadrigage de notre graphique axis square alors ici pour dire que c'est un carré x label pour paramétrer le label c'est le sin x ici le label de l'axe des x le label de l'axe des y et le label de l'axe des t de l'axe des z plutôt c'est t voilà c'est tout comme fonction plot sauf que c'est en 3D alors ici encore on dispose de la fonction la fonction mesh alors la fonction mesh il permet de créer un graphique 3 dimensions vraiment 3 dimensions sous forme de lignes d'intersection de lignes alors pour cela on a pris un exemple ok alors donc la fonction mesh donc pour la représentation par maillage dans le plan x y on dispose de deux fonctions la fonction mesh qui trace un maillage série de lignes entre les points donc sous forme de lignes ou bien alors on dispose de la fonction surf qui trace carrément des surfaces ok donc pour représenter un maillage dans un maillage on dispose de deux fonctions la fonction mesh qui permet de tracer des lignes des intersections de lignes et la fonction surf qui permet de tracer carrément des surfaces alors ces fonctions ils prennent en argument deux matrices générales à partir de deux vecteurs donc on peut imaginer notre graphique sous forme d'un cube donc c'est dans l'espace et puisqu'on veut tracer des lignes ou bien des surfaces on va imaginer notre graphique sous forme d'un cube donc c'est une matrice sur le plan et une matrice sur le plan supérieur une autre matrice sur le plan supérieur donc on va disposer de deux matrices non pas deux vecteurs ce n'est pas comme la fonction plot mais cette fois-ci on doit disposer de deux matrices donc pour la fonction mesh on doit lui faire passer comme paramètre des matrices et non pas des vecteurs ok alors pour cela donc on doit créer à partir des vecteurs on doit créer nos matrices alors pour le faire on va faire appel à la fonction mesh grid voilà notre premier vecteur x notre deuxième vecteur y et à partir de ces deux vecteurs on va créer notre quadrillage le quadrillage le squelette de notre graphique alors pour le faire donc on va créer deux matrices x et y alors ces deux matrices sont créées à partir des vecteurs petit x et petit y en faisant appel à la fonction mesh grid ok et bien sûr ici on doit définir la couleur de notre grillage de notre quadrillage la couleur ici on va choisir color map c'est 0 0 1 donc le rouge c'est 0 le vert c'est 0 donc ça va nous donner un quadrillage en bleu ok et par la suite on va calculer z alors c'est ça la fonction qu'on veut réaliser c'est ça notre fonction donc les points z les points dans la x y on a calculé les points on a défini les points donc il faut les positionner alors pour les positionner c'est ça la fonction qu'on veut tracer ici c'est la fonction z donc z égale à x point étoile c'est une multiplication term à term puisque x ici c'est le grand x c'est une matrice ici y c'est une matrice donc c'est une multiplication term à term c'est une puissance à 2 en term à term et bien sûr ici c'est une puissance à 2 en term à term voilà donc par la suite on peut faire appel à notre fonction mesh mesh x y z ok x c'est la matrice x y c'est la matrice y c'est comme ça et z les points que nous avons calculé à partir de z et bien sûr ça va nous donner notre tracé notre tracé par maillage donc on peut on peut remarquer que le tracé c'est sous forme de lignée ok sous forme de lignée en bleu alors le bleu que nous avons désigné ici ok on a x ici y ici nous avons défini notre plan la matrice on a calculé les z et puis on a affiché notre maillage ici ce sont les labels les labels puis x label c'est l'étiquetage le label de x c'est x ici on a mis y c'est ici z c'est ici c'est le label de nos axes voilà ceci pour le maillage par lignée par des lignes sinon si on veut réaliser le maillage par surface alors ici donc on va créer ici sur le code on va créer une deuxième figure on va remettre les couleurs par défaut on ne va pas utiliser des surfaces avec la même liée avec une seule couleur mais des couleurs en dégradé c'est pourquoi on a remis la matrice des couleurs pour l'état par défaut ensuite on va faire appel à la fonction surf donc surf x, y, z alors c'est la même chose donc surf au lieu de tracer avec des lignes on va tracer avec des surfaces on va récupérer le résultat suivant donc vous pouvez remarquer que c'est le même graphique mais à partir des surfaces et vous pouvez remarquer la dégradation des couleurs suivant l'état de notre fonction ok donc ici c'est le pic en haut ici c'est le pic en bas donc on peut remarquer que ce sont des surfaces qui changent de couleur du minimum vers le maximum voilà donc c'est tout ce qui concerne la partie représentation graphique en 2D en 3D donc je vous remercie et à la fois prochaine à la section prochaine Inch'Allah merci